bon les amis aujourd'hui nous sommes avec madame lissinaïs ça va bien ça va bien et toi ça va très très bien moi je serais content de te recevoir dans cette aloe égo mobile tu es allé ça va oui oui tu te sens bien là je suis avec lionel bon moi je suis avec lissinaïs tout se passe bien je suis pour un tournage avec jimma et dj jackson ils m'ont dit pas trop parce qu'ils m'ont dit de garder le suspense un petit peu de voilà de suspense donc voilà je suis venu surtout pour un tournage ok donc il ya du lourd qui se prépare là voilà c'est vraiment du lourd je pense que c'est quelque chose qui va toucher beaucoup les gens le projet en lui-même il n'y a pas que moi sur le projet mais l'ensemble du projet je pense que ça va avoir un bon impact et c'est important de faire ce genre de démarche vous comprendrez après exactement pourquoi pourquoi tu dis ça très bien alors dis moi explique moi comment tu as commencé comment on a découvert comment toi tu as tu as décidé de te lancer pardon dans la musique alors moi j'ai toujours aimé ça depuis petite parce que c'est vrai que c'est une histoire de famille avant tout ouais il ya pas mal de musiciens dans la famille j'ai un peu baigné dans ça étant petite on m'a souvent trimballé à gauche à droite dans des studios etc ouais donc j'ai pas eu vraiment à cultiver l'amour de la musique je l'ai automatiquement eu en fait et j'ai toujours aimé chanter déjà j'ai toujours été attiré par les instruments j'ai touché à mon premier instrument à 8 ans avec la batterie j'ai fait de la guitare à partir de 10 ans j'ai délaissé un petit peu la batterie par rapport à ça mais j'aime toujours les deux ok et sinon après j'ai commencé à composer à écrire surtout vers l'âge de 12 ans j'ai commencé mon père m'apprenait à faire de la ma à utiliser un logiciel pour faire de la mao donc la musique assistée par ordinateur ce que je fais jusqu'à maintenant et ce serait donc de son premier texte que tu as écrit franchement je me souviens pas ouais je me souviens pas du premier exactement je sais juste que c'était chaotique au début c'était quoi le thème c'était l'amour ouais c'était surtout ça j'ai commencé à me faire connaître en 2011 quand j'ai posté les premières vidéos sur youtube avec ton qu'invite à revoir voilà où je chantais du patrick saint-en-loi et jacine béroir alors tu es d'origine martiniquez et guadeloupéenne c'est ça mon père est martinique et ma mère guadeloupéenne de la guadeloupe tu es d'où de trois rivières j'y ai pas habité c'est vraiment la famille trois rivières et capester vello mes parents mes grands-parents habitent à capester vello moi j'ai habité un petit peu à gauche à droite au guadeloupé j'ai pas vécu toute ma vie là bas je suis même née à paris et sur le tas je suis partie un petit peu bon alors je sais que ton père est du robert mon père est du lamentin en plus à vous avez fait des débats je sais pas pourquoi pourquoi les gens du lamentin sont fâchés que le robert je comprends pas c'est comme Jackson vient du lamentin et donc lui il se dit que le lamentin c'est la meilleure commune de la martinique c'est pour le france et petit bout de soleil elle insiste en disant que c'est le robert et le robert personne ne va au robert un peu bref donc voilà alors on t'a connu sur quoi c'est naïs avec le titre aimé c'est ton tube on va dire ça c'est on va dire ça c'est vraiment le titre qui m'a propulsé ouais c'est vrai que c'est l'un des sons jusqu'à maintenant qu'ils fonctionnent le mieux est-ce que tu sais plus ou moins fonctionné mais c'est vrai que aimé c'est c'est vrai c'est le son qui m'a propulsé donc forcément les gens s'attendent forcément à ce que je le chante quand je fais un live c'est inadmissible de ne pas le chanter est-ce que tu attendais un tel succès pour aimer pas du tout pas du tout genre le jour où le clip a été posté tu dis quoi en fait avant que le clip soit posté je suis passé dans l'émission de canel à l'époque sur zoom tv et j'avais chanté ce son en acoustique il était même pas encore arrangé que ce soit je l'avais à peine composé enfin ça faisait pas longtemps et la vidéo a grave tourné les gens attendaient déjà le son tu vois mais malgré ça je me suis pas dit que ça allait forcément fonctionner puisque des fois tu te dis ouais mais un arrangement peut peut-être gâcher un titre peut-être que la version studio va pas plaire t'en sais rien tu parles toujours avec un peu d'appréhension surtout au début quand tu débutes tu connais pas tu sais pas donc tu te lances donc je m'attendais pas forcément voire pas du tout un succès comme ça j'étais juste pressé et contente de sortir mon premier single mais sans forcément attendre un résultat extraordinaire donc bien sûr la réaction du public a été au dessus de mes arrêts où il s'est bien au dessus de mes attentes bon on l'écoute on se le fait je suis corrisse aujourd'hui je suis le corrisse d'être sénégaliste attention mon homme ne vous trompez pas ok vas-y j'ai tellement souhaité trouver quelqu'un de bien comme toi oh oui j'ai tant désigné que ce soit évident comme ça oh oui au point de lancer à ces critères qui parfois voil influent c'est mes choix de m'éloigner ah j'ai oublié les paroles toi vivez j'avais déjà cru être aimé j'ai même aimé la vivez ça vaut le coup j'ai qu'il s'envoie en gros il faut que ça sorte du coeur c'est vrai mais en fait tu sais je n'ai pas ta voix c'est ça le souci mais c'est pas grave j'essaye de faire ce que je peux mais je ne pourrai jamais te détourner parce que t'es une reine alors après il y a des titres qui sont sortis comme sex therapy enfin plusieurs titres et il y en a un qui a marqué je me rappelle encore à l'époque ça avait fait un buzz sur twitter tout le monde parlait de ça lissinaïs revient avec moins mao ouais moins mao et dans le clip justement tu révèles quelque chose que jamais tu avais parlé ouais je me révélais moi tu montrais vraiment qui tu étais alors qu'est ce que ça t'a fait de voir les réactions justement face à ce clip ça m'a fait plaisir parce que finalement il y a eu bon je m'attendais pas je m'attendais pas à une réaction particulière au moment où j'ai pris cette décision ça faisait longtemps que j'y réfléchissais pour tout le dire avant avant moi mais je voulais déjà le faire mais j'ai aimé j'ai voulu le faire mais mon producteur de l'époque ne voulait pas d'accord très bien donc j'ai attendu d'être seul de m'autogérer en fait de m'autoproduire pour faire mes affaires et quand j'ai fait ça j'étais à une période de ma vie artistique ça commençait mais en fait pour moi c'était quasiment la fin parce que je sortais de périodes compliquées avec mon ex producteur même au niveau personnel c'était pas trop ça donc je me suis dit j'ai rien à perdre j'étais un peu dégoûté aussi peut-être voilà j'étais un peu à fleur de peau à cette période là je me suis dit j'ai rien à perdre donc tant qu'à faire ça passe ou ça casse allons-y voilà moi je veux pas monter aussi haut tu vois ouais tu peux essayer ou tu fais en bas saleté ben oui quoi ça va faire en bas ouais 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 hop garen to Aller, on fait un joke ! S'inquiète-moi d'un plein de soleil C'est vous, envie d'aborder des acquis sans nous La vie de la vie de tout est Moi amère, même si vous n'êtes pas bon découvert Même si vous n'êtes pas bon découvert Même si t'es n'est pas bon découvert Même si t'es n'est pas bon C'est pour moi t'es choisie Moi amère, il y a ton désir Faites me lancer chez moi Be my baby J'espère que ça ne finit pas dans les détails Parce que depuis tout à l'heure, je postillonne dans la caméra Voilà, vous avez entendu, mais les gars Depuis tout à l'heure, je vois les tupons C'est pas une entreprise C'est pas grave Quelle est la rencontre qui t'a le plus marquée ? La rencontre qui m'a le plus marquée, c'est que ça a été vraiment Ma première rencontre avec le public Cette première prestation m'a marquée Parce que pour moi, j'avais foiré J'ai commencé à chanter le titre de Joseline Perrois Une série que j'ai vu sur Youtube Et au bout d'une minute J'avais tellement fait de fautes Rater les fausses notes La voix qui tremble J'ai arrêté et je leur ai dit Par respect pour Joseline Perrois Pour le morceau et pour vous-même Je vais recommencer le titre Et là, les gens se sont levés, applaudis J'ai rien compris Pour moi, j'avais fait de la merde Pour moi, c'était nul ce que j'avais fait Et là, tu as vraiment compris que le public t'adoptait vraiment ? En fait, je ne l'ai pas compris sur le coup Parce que quand je suis descendue de scène Je me suis mise à pleurer parce que pour moi, j'avais raté Ah oui, d'accord, carrément Pour moi, j'avais raté, j'étais dégoûtée Je me suis dit, putain, j'avais pas le droit de foirer ça C'était ma première machin J'étais encore très dure avec moi Je le suis toujours, mais... Mais bien sûr, mais aujourd'hui, t'as l'expérience aussi Voilà, voilà Maintenant, je mets de l'eau dans mon vin Et puis voilà Mais à cette époque-là, c'était une fatalité pour moi Et c'est avec le recul que je me dis, mais en fait, c'était mémorable Après, moi et moi, tu as... Il y a eu une période où en fait, tu as été en solo Et du coup, tu as fait la rencontre de Bruno Messi Qui est à l'entrée de ton producteur et manager En 2016, exactement Alors, explique-moi, comment tu as rencontré Bruno ? En fait, ça s'est fait tout bêtement D'ailleurs, je l'ai fait galérer Parce qu'en fait, moi, une fois que j'ai coupé mon contrat avec mon premier producteur Je ne voulais plus entendre parler de producteur, manager, tout ce que tu veux Déjà que je suis quelqu'un de très solitaire, c'est encore plus renforcé ce côté solitaire Et du coup, j'ai failli un peu gâcher cette opportunité Parce que pour moi, c'était vraiment une opportunité de rencontrer Bruno Il m'avait contacté de base pour une émission On ne se connaissait même pas chacun, même pas à quoi il ressemblait Il m'a envoyé un mail pour faire une émission sur France Go Ok La Guadeloupe en Seine D'accord Donc il m'a appelé, machin J'étais en Guyane Et le lendemain, j'arrive à Paris Je lui envoie un mail Je lui dis, tu sais quoi, je suis fatigué, décalage horaire Je crois que je ne vais pas venir Il m'a dit, ah non, 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 il faut que tu viennes Il m'a appelé, il était en train de presse, en train de m'engueuler Téléphone Finalement, j'étais quand même, machin C'est là que j'ai pu le voir, voir à quoi il ressemblait Sentir la vibration aussi Parce que bon, à distance, c'est un peu difficile Et c'est vrai que j'ai remarqué Ce jour-là, il m'a beaucoup observé Et moi aussi, je l'observais beaucoup du coup Parce que je ne le connaissais pas en fait Tu te méfies toujours, donc tu observes et tout Et le feeling est super bien passé avec lui Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un feeling comme ça Avec quelqu'un, tu vois Je l'ai senti, moi je sens les gens Donc quand ça passe pas, ça passe pas Pour te dire, il m'a donné son numéro à la fin Combien de gens m'ont déjà donné un numéro ? Je n'ai jamais donné suite Bruno, deux jours après, je l'appelle Je lui dis, je veux bien te rencontrer Je veux bien qu'on se revoit pour qu'on puisse discuter business Et peut-être deux, trois mois après La collaboration, c'est Voilà, et ça s'est fait naturellement Il n'y a pas eu de, tu vois C'est vrai que je sens que depuis que tu travailles avec Bruno Je te sens vraiment plus en confiance Plus à l'aise toi-même Et plus épanoui vraiment sur le côté de la scène J'ai vraiment l'impression que tu es enfin T'as vraiment trouvé la personne qu'il te faut pour te diriger Mais grave, on s'est bien trouvé Parce qu'on est sur la même longueur On a les mêmes objectifs, on va dans le même sens Mais souvent quand on marche tous les deux, les gens pensent que c'est mon père Les gens pensent que c'est mon père Du coup, personne ne m'emmerde C'est bien parce qu'on voit qu'il est très protecteur en plus Ouais, c'est clair On va dire vraiment, enfin vraiment, ouais Son papa avec le papa et la fille qui vraiment la protège Mais grave ! Alors, tu as sorti ton album Lissi Naïs Un album éponyme Et pour, bien sûr, marquer la sortie de l'album Tu as pris ton premier concert à l'Élysée Montmartre Exact ! Quel est ton meilleur souvenir de l'Élysée Montmartre ? Alors mon meilleur souvenir de l'Élysée Montmartre C'était juste avant de monter sur scène Alors j'avais l'impression d'être à ma première prestation J'avais mes jambes qui tremblaient Je ne pensais même pas que Bruno avait vu ça Il n'y a même pas 3-4 jours, il me reparlait de ça Il me disait, oh là là, je te regardais, tu avais les jambes comme ça Tu tremblais J'ai cru que tu allais te casser la gueule en montant sur scène Ah putain, d'accord ! Et je te jure, j'étais stressée comme jamais Mais c'est psychologique en fait C'est juste le fait de savoir Mais c'est ça, c'est juste le fait de savoir que c'est une grande salle parisienne En plus, j'y étais, le truc était complet dans chez Malade Ouais c'était complet Les gens se sont amusés Je ne savais pas que tu étais, c'est comme ça ! Je te jure, j'étais avec Aina, Wilson C'est cool, il y a eu beaucoup d'artistes qui sont venus, ça m'a fait plaisir On s'est hyper bien amusés, franchement je te dis, je me suis amusé de malade Je te laisse me le chanter Elle chante, elle chante déjà ! La fille chante, tu n'entends pas ? Tout le bien dans cette capacité A tout te pardonner sans compter Elle s'est intérieure de tout son cœur Sans qu'une seule fois ça ne t'effleure Rien de tout ce que tu as pu inventer T'as suffi à te faire perdre crédibilité Elle est bien trop aveugle et fragile Pour voir à quel point tu l'habilles Faut pour quand t'appartiens, je dis alors Elle pense que tu la désires encore Et redoute ce jour où tu trouves pas l'amour Celui qui s'en parle d'un cœur pour toujours Je suis condamnée Je suis condamnée Je suis condamnée Il est dur ou pas ce milieu artistique justement ? Il est dur, après je pense que je n'en ai pas pleinement conscience Parce que justement je me protège Tu étais passée vraiment de me protéger Il m'a suffi d'une mauvaise expérience avec les mêmes personnes Pour que je me dise stop Je suis pas là pour souffrir Ok ? Toi tu veux des paillettes dans ta vie ? Je vais péter des paillettes, je vais roter des arc-en-ciel Tu veux roter des arc-en-ciel Je pleure, je ris Je t'explique pas, je le ressens Je meurs, je vis Si elle monte en fait tout le monde Je pleure, je ris Je t'explique pas, je ne comprends Je te connaissais pas Viens, 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 viens Avant de t'avoir abandonné Vas-y, vas-y Très beau Les années sont passées J'avais le truc là Et puis un jour je l'ai réécouté Et à l'époque où j'étais encore sur Snap J'ai snappé le rédime et tout Et l'a venu m'envoie un J'avais déjà check par message Elle m'avait check, j'avais répondu et tout J'avais kiffé sa vibe Elle m'envoie et répond à la story snap Et elle me dit fit ou pas fit ? Et maintenant c'est le défi Comme ça en fait au culot Et sachant que j'aime sa vibe, je dis vas-y On y va, ça s'est fait comme ça Le jour même on a commencé à bosser Moi c'est rare hein Moi j'ai toujours besoin de plusieurs jours pour écrire Le jour même on avait le refrain Le couplet, tout ce que tu veux Et après je l'ai fait monter Enfin elle est montée, je l'ai montée à Paris Après son billet, elle est venue et tout Et elle est venue à la maison, on a posé le son Moi j'avais déjà posé mes parties Elle est venue poser ses parties à la maison Et ça s'est fait comme ça Et son copain était là, il l'a filmé, tout ça pour nous Et c'est comme ça que ça s'est fait Et le son est rentré en radio Mais oui mais sans qu'on s'y attend Moi c'était un délire en fait Il passe très très souvent Et je crois que le public aussi il adore Mais grave C'est un autre mood Vraiment où on te découvre Ouais c'est autre chose, il va d'un peu plus d'un sol Slow wine Ce qui est bien avec toi c'est qu'en fait Tu n'es pas tout le temps soit du zoo En fait tu es une chanteuse Aïe aïe Juju Ouassam 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 Tu es quoi la vraie la fille Et Attends en là C'est un peu bizarre là non ? Je vois que tu t'entendrais très bien avec Nestlé, tu as fait La Cigale avec elle sur Rivez, la reprise de Dompay. C'est bien, vous avez fait un beau travail sur le son de Rivez. En plus ce n'était pas prévu en fait. Elle est venue à la maison, de base on était juste censé se voir, manger ensemble ce que tu veux. Un truc banal. On est allé manger et après on s'est posé chez moi et j'ai pris ma guitare. Ce que je ne fais jamais quand je reçois des gens, c'est rare quoi. Je ne veux pas prendre ma guitare, on est là pour chill. Et là j'ai pris ma guitare, je commence à gratter un truc et tout. J'ai joué un truc qui m'a fait penser à Pai. J'ai commencé à le chanter et puis il m'a dit, vas-y viens on fait la reprise. C'est comme ça que ça s'est fait. On a commencé à chercher notre canalité. On a fait un buzz sur les réseaux sociaux parce que franchement tout le monde a recommencé à reposter. Et d'ailleurs c'est un tweet, une fille sur twitter qui a demandé à ce que vous le fassiez à la cigale. Et puis ça a été réalisé. C'est comme ça que ça s'est fait. On note quand même que ça a fait aussi un gros buzz. On a jamais dans des draps ces années. Pensez-moi ! Dans des beaux draps comme on dit. Dans des beaux draps de velours. En mode sex room. Sex therapy. En mode sex tape. Mais c'est que c'est propre quand même. Oui, je tiens à faire les choses propres moi quand même. Il ne faut pas déconner. Oh, excusez-moi madame. C'est censé être beau. Pas être... Oui, en mode check and link. Ok, très bien. Alors c'est qui Marina ? C'est bien sûr. Un très beau titre aussi de Foubalou. Merci ! Oui, alors les gars, laissez-moi vous expliquer qu'elle est Sinaï, c'est bon. On s'entend très bien parce qu'elle est un peu boloco comme moi. Comme Jackson nous dit. La team Boloquette. On est la team Boloquette exactement. Donc comment on dit le merci en mode Boloquette ? Merci ! Ah, il faut faire la pause avec le visage. Merci. Ok, d'accord, très bien. La peau ressemble à du vélo. Sous la lueur matinale. J'adore ton réveil, je te savoure. Sous tes allures de cartes postales. Oh, le repos, le repos ! Ah ! Foulo ! J'ai senti la veille là, tu vois ? Attends, attends, attends. Eh ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ta peau ressemble à du vélo. Sous la lueur matinale. J'adore ton réveil, je te savoure. Sous tes allures de cartes postales. Du beau d'étoiles, je retrace au mieux. Le contour de tes lèvres. Si je fais la même voix, ça sert à rien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sur la table de ton visage amoureux. Sur la table de ton visage amoureux. Je me réjouis de ton corps nu Je cache ta petite tenue Une première nuit d'amour sans retenue Tu nous vois voler dans les yeux Et ce rêve t'as l'air si réel Mais quand tu ouvriras les yeux Je serai encore sous tes ailes J'aurais dû te mettre en chorus dans le son Bon alors tu veux prendre en tant que chorus ou pas ? Non mais j'aime bien ce que tu faisais là C'est vrai ? Bah oui On aurait pu faire un son ou pas alors ? Tu me l'aurais chanté avant que je pose le son C'est vrai ? Je te ré-wik Bon alors prochaine son je pose les coeurs alors Mais si tu veux Non c'est vrai On fait un son Allons bien ça Bon je ne sais pas écrire Allons bien Je vais écrire pourtant Tu fais tout Tu vas te les gérer Bon est-ce que tu aimes le chatin ? Ouais il y a des sons que j'aime bien C'est pas un truc que j'écoute souvent Mais il y a des trucs qui m'ambent Bon on est à l'arrêt Alors tu penses bien que Après un processus l'over Qui a fait un baki top Onel Koko qui a fait un baki top Christiane Dallet qui a fait un baki top C'est pas vrai ! Je pense que tout le monde derrière votre Et quand vous voulez le baki top Comment tu veux que je fasse un baki top Là à mon corps et à danser là ? Tiens on s'en gare Attends Je reste là il n'y a pas de voiture Tu veux quoi comme ça ? Laisse pas avoir quelques l'autre jet Parce que je sais que mes fesses sont dehors tout le temps Donc Julien tu veux qu'il n'y a rien à voir Attends Qu'est-ce que ça roule ? Eh la voiture avance non ? On aurait dû la faire le toit ouvrant Eh pourquoi pas ? Alors là on la refait Allez les gars Comment on recule ça ? Allez allez ! Où ça semble qu'on a marqué d'être là ? Louche Madame Ouada 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 bon on est sur boloco tv voilà boloco tv bienvenue on a reçu mais c'est pas grave ça savent on devait commencer à 16h05 c'est pas quoi nous qu'a regardé josé josé voilà les amis bon allez on regarde alors je vous ai dit la réponse on choisit ouais choisi toi bon allez mais idées on regarde des idées on est avec lissé nice d'une à plus tard les amis je te vis dans le noir je sais bien qu'il est tard mais je suis atteinte d'insomnie je tiens plus en place de toi je m'ennuie tu dors nue tous les soirs et que si j'en sais quoi tu sais car rien ne donne envie j'y pense même quand c'est pas perdu deux heures de repos je me réveille prête à interrompre ton sommeil sans tarder je me colle à toi je me laisse aller contre toi nommage Le parfait sie zéparg de la veille m'offre ou l'appétit sans pareil et je prisonne à chaque fois que je m'aventur erg soul 드�ériel Mes idées, mes idées, oui je sens mon cœur s'envaler, valer Si tu t'arrêtes à ne pas aller, pas aller, emmène-moi dans un monde parallèle, parallèle Mes idées, mes idées, oui je sens mon cœur s'envaler, pas aller Si tu t'arrêtes à ne pas aller, pas aller Remêle-moi dans un monde parallèle, parallèle